on se retrouve du coup maintenant pour le défi secret les ténèbres voilà on est parti donc on va commencer par les prérequis parce que là il y en a quand même un petit peu beaucoup donc il va vous falloir tous ces éléments là donc on va commencer par le sang de cochon donc le sang de cochon vous avec une seringue vous l'avez sur des sangliers donc c'est pas très dur lors alluvial c'est très simple c'est en faisant le séchage sur de l'eau de la rivière donc des bouteilles d'eau vous le récupérez attention il en faut quand même énormément pour en avoir la sève de boulot seringue sur les boulots le sang de ça je vous conseille de l'acheter à l'HV il y en avait il y en a toujours du sang d'ogre seringue sur des ogres les émeraudes à l'HV ou sinon il faut des colliers par contre j'ai plus le nom des calices je crois des colliers de calice si je me souviens sont bons à vérifier la sève de sapin sur le pain du coup la sève de pain sur le pain on peut dire la poudre d'eau des ténèbres normalement vous en avez si vous avez des mines de fer ou des trucs comme ça normalement vous devez en avoir trace de la forêt à l'HV ça se trouve bien les fruits de la nature pareil à l'HV ça se trouve bien les sèvres de cactus sur des cactus vers le bazar de grains de sable les feuilles d'esprit si vous avez le node la grotte des gobelins vers velia vous l'avez vous en avez aussi les sang de pêcheurs acheté à l'HV les poux d'eau brillante je vous conseille de les acheter à l'HV la sève de plante insectivore il faut tout simplement aller ici la porte nord-ouest ici là juste au coin vous avez derrière les arbres vous avez une plante insectivore donc vous avez avec une seringue et vous l'avez directement et la poudre d'étang pareil sur des des zones de mines des notes de mines donc normalement on en tient sinon à l'HV vous les aurez il n'y a pas de souci après il vous faudra acheter une longue épée de milicien alors il vous faudra un morceau de faux rouillé qu'on obtient ici la plantation de morietti sur les sur l'élite je vous conseille de tuer des lits directement vous l'avez les champignons célestes vous l'avez ici à côté de la porte nord de media vous avez la rivière qui remonte donc vous avez des endroits où vous l'avez le champignon céleste le long de cette rivière et un rondin donc un rondin c'est une hache sur un trou sur un arbre et puis vous avez votre rondin donc on va passer tout de suite au craft donc alchimie on passe on met les 16 ça on met les neuf ça on met les 12 ça on met les cinq ça et on crée et voilà on obtient l'élixir rouge oublié de cron on part on fait le deuxième création et je suis désolé il ya un chien qui crie d'eau alors aller sur noir oublié de cron on fait la suite le bleu donc du coup on fait le dernier hop et voilà on aura tous nos élixirs on va aller bouger pendant l'action voilà donc du coup nous avons tous nos élixirs ici plus les quatre objets que nous aurons besoin du relais un dernier objet à avoir si vous pouvez si vous n'avez pas le costume de poissons ou de requins je vous conseille d'acheter c'est normalement j'ai dû en prendre ces deux cristaux là hop 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 deux cristaux qu'on met sur les chaussures qui nous permettent d'avoir apnée plus qu'un seconde donc au total 30 secondes donc voilà parce que vous en aurez besoin aussi donc bah du coup on se retrouve tout de suite à termine pour commencer les quêtes donc nous voilà à termine du coup après qu'on ait vu ensemble ce qu'il fallait comme prérequis on parle à l'hostine nous donne pas une quête mais deux quêtes attention faites bien attention de prendre la seconde et on est parti pour les quêtes donc la quête nous emmène au château de cron la suite de la quête nous devons trouver une porte pour pouvoir aller à l'endroit le plus élevé du château que je vous emmène à la porte c'est pas la porte qui est là on prend sur la droite on monte on monte la porte c'est celle ci voilà on prend la quête nous venez on ne clique pas ailleurs là on va revenir et on va aller à un autre endroit donc c'est normalement c'est vous devez savoir où c'est qu'on va c'est là où on fait les quêtes au tout début donc où on est de Barthali là donc on va dans une grotte moi je vais allumer la petite lupiote histoire de voir et là vous voyez il y a une âme le petit truc bleu on lui parle elle demande l'élixir rouge on lui donne voilà c'est fait maintenant pour tourner voilà bah du coup on est revenu devant la porte on valide la quête terminé tendre votre main continuez ça va nous téléporter voilà du coup on apparaît sur la terrasse là on passe sur le côté gauche on monte les pierres là tout simplement et on parle à la tâche de sang qui nous donnera une autre quête au revoir voilà on avance plutôt pas trop mal donc la suite de la quête nous amène ici à côté du poste garde ouest à la porte ouest et nous devons aller sous le pont voilà vous voyez la petite lueur bleu l'âme on lui parle la demande l'élixir noir on lui donne voilà c'est fait on a plus qu'à ressortir de là donc voilà après on se retrouve ici pour valider la quête donc on tende la main on va se faire à nouveau téléporter on passe ici on valide la quête et on se fait à nouveau téléporter on monte ça va ils ont pris le coup quand même avec l'achat et ça passe on passe à la tâche là on prend la quête voilà piégé dans les vagues donc du coup maintenant il ne faut plus qu'à ressortir donc la suite de la quête nous amène ici regardez bien sur la map c'est là vous pouvez prendre comme point de repère les deux hôtels qu'il y a au dessus et le trou il est dans le mur là-haut et on parle à l'âme qui est ici vous voyez et du coup on retourne au château de convalidés tout simplement du coup on se re-téléporte du coup on se re-téléporte du coup on arrive au château de concomme d'habitude on s'est téléporté et du coup on va valider on se ré-téléporte une deuxième fois on se ré-téléporte une deuxième fois voilà là on valide la quête on tend votre main on tend votre main on se re-téléporte encore une fois et on va parler à l'ombre au-dessus il y aura bien évidemment une autre quête et voilà donc nous voilà ici à l'île de Béramie pour la suite de la quête donc vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit de prendre des cristaux plus 15 d'apnée ou au pire si vous avez le costume de pêche cheurs ou de requins faites-vous plaisir avec tant mieux pour vous et du coup maintenant il faut aller au fond de l'eau dans la grotte il faut juste trouver l'endroit allez là-bas il faut que je remonte je suis beaucoup trop loin c'est bien là où il y a mon petit poids quoi que ça peut peut-être passer ça peut peut-être passer allez vous savez quoi ? on tente il faut parler au petit à la petite âne qui est là-bas donc ça risque d'être tendu pour l'arrivage ça peut le faire ça va le faire on lui donne la cron on prend la quête c'est fait et là on est en train de crever je suis coincé dans les piques je suis coincé dans les piques je suis coincé dans les piques et donc maintenant on va pas aller tout de suite au château de con rendre la quête donc voilà la suite de notre aventure on nous emmène à l'île Villas normalement je ne devais pas tomber à la flotte c'était pas prévu dans le programme hop il faut trouver le monsieur du commerce il est là et donc au monsieur du commerce il suffit de lui acheter un objet qui n'est pas là parce que là vous n'avez pas le truc c'est ceci le pot de sel d'Illia on en prend un ça suffit voilà vous l'avez sur le dos on se casse avec hop F5 on le fout dans l'inventaire du gâteau et du coup maintenant on peut retourner au château de con avec tout ça donc on se retrouve là bas à tout de suite donc nous voilà revenus au château de con donc voilà on va se retéper c'est parti par contre petite particularité ce fois ci il faut c'est pris votre cheval et on essaye de le garer par là voilà et du coup on va valider la quête donc on va se retéper quelques fois c'est reparti c'est reparti voilà voilà du coup on parle à l'essence si tu souhaites mourir tu vivras voilà voilà la quête c'est la suite donc maintenant vous savez quoi c'est la partie où on suicide il faut descendre là où il y a le cheval et donc là on fait f6 non trop tôt on fait ça on monte sur le rebord on fait f6 on récupère le colis et vous savez on se met au milieu ici et on saute et voilà nous sommes arrivés du coup dans l'ancienne salle de pierre après notre tentative de suicide donc maintenant il faut aller voir le gardien donc il faut monter à la petite plateforme qui est là et on a presque fini l'équilibre qui est darkness hop on monte voilà le coffre est là-bas on y va on y court parce qu'on a envie de finir on lui parle terminé R on a l'objet continue on a l'objet on a le pot de sel on a le rondin on a le champignon celeste R on valide on retourne à la surface continue c'est fini on n'a plus qu'à aller voir Alustine et voilà donc pour finir nous ramenons l'essence à Alustine il nous donne voilà une autre quête s'approcher des ténèbres et donc s'approcher des ténèbres c'est très simple on met l'essence ici voilà on va tuer des gens et on valide du coup on récupère une tonne grande une petite boîte voilà et donc ça ça va être l'autre quête je vérifie oui le prix de la curiosité c'est la la partie 8ème la 8ème partie et la dernière et bien écoutez voilà j'espère que ça vous a plu moi j'espère que ça a pu vous aider bon courage à vous prévoyez quand même bien bien de les compos des élixirs avant avant de partir faites tout bien avant au moins comme ça vous perdrez pas de temps voilà je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode amusez vous bien bye 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 bye